Salut à tous c'est Hassan le pro de limo je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo ça fait à peu près un mois techniquement que j'ai réellement commencé mon activité de négociateur immobilier où je vous propose de vous trouver un bien d'investissement immobilier dans mon secteur parce que je connais réellement le marché j'ai beaucoup investi ici je n'investis qu'ici et il est plus facile pour moi de vous trouver des biens dans ma vie j'ai beaucoup d'opportunités ici en fait et donc j'ai découvert ce nouveau métier qui est négociateur immobilier et se confronter avec mes confrères des agences immobilières je n'ai que des produits d'investissement je suis pas de la résidence principale je propose pas des maisons pour des gens qui vont aller se projeter 20 ans etc vraiment je fais que des produits type d'investissement et c'est en ça que ça que je vous propose vous de venir avec moi dans ma ville pour que je vous trouve des produits d'investissement et d'habitude tous les mandats concernant l'investissement que ce soit via toutes les agences les notaires et autres on me les laisse et sur le coup je me suis fait voler mon mandat bon allez on va dire que c'était mon dépucelage mais c'est comme ça un petit peu et ça me fait penser à cette émission je sais pas si vous connaissez chasseurs d'appart c'est une émission présentée par stéphane plaza ou trois ou quatre agents immobiliers se battent pour trouver le bien immobilier idéal pour déclure ce verre ça m'en met un petit coup là bon si ça se trouve il ya une deuxième salle de bain là on a fini on n'a qu'une salle de bain ouais on n'a qu'une salle de bain une salle de bain ça faisait partie de leurs critères rédhibitoires rédhibitoires quand je regardais cette émission je me suis dit mais c'est dingue ça donne pas une super image une super image des agents immobiliers sont en train de se cracher dessus tous en train de se de se faire des coups de vie c'est un peu vrai c'est un peu moyen et je me disais le seul bénéfique que ça peut en tirer déjà que les agents immobiliers ont pas super super bonne presse mais je me disais le seul truc positif que ça va tirer c'est que voilà on a on a un stéphane plaza qui a de la hauteur qui supervise un petit peu ces jeunes pousses et lui à la caution morale des choses qui sont dites ou pas c'est charmant c'est très mignon mais je vois quand même un étage j'espère qu'on a des chambres au rez-de-chaussée sinon ça va pas le faire donc je pense que c'était plus quelque chose pour mettre en avant un type comme stéphane plaza au demeurant que j'apprécie beaucoup et je trouve vraiment et lui donnerait le bonne image des agents immobiliers mais derrière tous les types qui sont à l'intérieur des jeunes ou les jeunes louves qui sont qui sont dans cette émission ça donne une mauvaise image voilà la critique contre voilà c'est après c'est le même principe que toutes ces émissions où ils sont tous en train de se cracher dessus mais déjà que le métier d'agent immobilier pas super bien vu et pas super sexy aux yeux des gens bon je suis pas sûr que ce soit vraiment positif comme image très voilà c'est une aparté mais ça m'a fait penser à enfin voilà avant moi quand avant que je commence cette activité je me disais ce qu'ils sont tous comme ça à ce que est ce que ils sont prêts à tuer père et mère pour pour un bac chiche de 1000 balles quoi et oui et oui réellement au moins 70% de tous les agents que j'ai croisé c'est un vrai 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 monde de requins alors je peux comprendre surtout pour ceux qui sont comme moi juste commissionné à la vente vous vendez pas vous n'êtes pas payé donc forcément les types sont prêts sont prêts à tuer père et mère pas pour vendre puisque c'est ce qui les fait vivre c'est un petit peu la guerre voilà un petit peu la guerre dans ce métier j'essaie de garder de la distanciation avec les personnes qui travaillent en agence parce que parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce moule et puis moi c'est vraiment à part voilà moi je suis comme je vous ai dit je travaille exclusivement pour vous les acquéreurs pour vous trouver des biens immobiliers alors forcément j'ai pas le profil type pour les agences immobilières parce que dans les agences immobilières il faut contenter plusieurs parties soit le vendre le vendeur pardon et l'acheteur et moi quand je viens avec des acquéreurs pour me positionner sur un bien immobilier locatif je peux pas faire plaisir aux vendeurs puisque soit son prix n'est pas bon soit les gains que je veux faire gagner à mes acheteurs font en sorte que on va sabrer et détruire le prix du vendeur donc c'est toujours un petit peu difficile pour le vendeur d'écouter ce que j'ai à leur dire et donc voilà je peux pas rentrer exclusivement dans ce moule de l'agence immobilière voilà je voulais vous donner un petit peu mon mon ressenti après un mois passé à travailler dans ce nouveau milieu moi je continue à investir ici il ya énormément de coûts à faire dans ma ville donc maintenant comme j'ai toujours l'habitude de dire je peux pas tout acheter et c'est pour ça aussi que je vous propose de venir ici et puis je pense que ça a du bon quelque part on va poser la question il n'ya pas longtemps savoir si alors c'était chris salut chris c'était c'était à savoir si vu que je fais venir beaucoup d'investisseurs dans ma ville si j'avais pas peur que je me crée moi même de la concurrence j'ai pensé j'ai pensé au premier abord je me suis dit tiens je vais avoir des locataires qui vont partir de chez moi pour aller chez des investisseurs qui sont venus investir ici et puis non et puis non je me suis dit vu que moi déjà j'ai des loyers plus cher pourquoi j'ai des loyers plus cher parce que selon la concurrence qui a dans ma ville les biens sont vraiment pas de bonne qualité et moi je fais des biens de plus grande qualité et je sais que les investisseurs qui viennent dans ma ville veulent faire plus ou moins la même chose que moi et donc je me dis que si on est plusieurs réélevé les mais les prix eh ben ça sera des prix normaux moi j'arrive toujours à très bien loué j'ai jamais eu deux ans six ans de temps j'ai eu deux mois de vacances locatives alors attention je mets un bémol ça c'est mon parcours personnel mais voilà je loue plus cher je loue plus cher et sans scrupules parce que mes biens sont vraiment de très très bonne facture et je me dis que si on est plus nombreux à investir dans ma ville et en faisant des prestations de qualité eh ben les loyers moyens sur des prestations de qualité seront cohérents je vous laisse le lien en dessous de la vidéo si vous voulez prendre rendez vous c'est totalement gratuit pour que je vous aide à trouver un produit d'investissement dans ma ville parce que apprendre c'est très bien faire c'est beaucoup mieux si vous rêvez ou si vous avez envie d'indépendance financière et grâce à l'immobilier si vous voulez faire les choses dans l'immobilier c'est bien d'en savoir un maximum de choses mais à un moment donné il faut se lancer il faut faire les choses il faut acheter et quoi de mieux que d'acheter dans une ville où il est possible de gagner de l'argent grâce à l'immobilier donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo je vous dis surtout abonnez vous à ma chaîne et c1 like sur cette vidéo si elle vous a plu je vous dis à bientôt n'hésitez pas à prendre rendez vous avec moi pour qu'on mette en place votre projet et merci ciao